Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi ça va, merci de demander, comme vous pouvez le constater sur cette photo, Kanye West se trouve actuellement à Paris avec sa femme, après avoir fait la une de tous les journaux en Italie, suite à ce qu'il a pu faire dans un bateau où on voyait littéralement son arrière train, maintenant il vit à Paris habillé en burqa. Voilà, Kanye West, voilé, et là on va dire que c'est de la mode, que c'est magnifique, que c'est, comment dire, inspirant, que c'est du jamais vu, un homme comme ça, mais on dirait un voleur, on dirait un cambrioleur. Voilà, donc là, tout le monde va aller voir le défilé avec Kanye West, et il va pouvoir passer partout, alors que nous là, même si on met une casquette pour entrer dans un centre commercial, les vigiles ils sont tout de suite là, hé oh, toi, hé jeune homme, enlève ta casquette là. Tu te rends compte ? Il y a ceux qui ont de l'argent, ils ont des droits, et il y a nous, tu comprends ? Regarde, il est venu habillé en Abaya complet, burqa, et personne ne dit rien, il est au Burkini, personne ne dit rien. Tu te rends compte ? Qu'est-ce que ça veut dire en France ? En France, les hommes peuvent tout faire s'ils ont de l'argent. Tu te rends compte de la dinguerie ? Ça veut dire que là, aujourd'hui, en France, le Sénat, la Constitution a interdit aux enfants de porter l'abaya, mais Kanye West, il peut porter l'abaya, la burqa, le burkini, le voile, tout. Et puis, il va rentrer au défilé, tout le monde va le prendre en photo, oh my god, on n'a jamais vu ça, oh là là ! Comment ça, vous n'avez jamais vu ça ? Hein ? Vous vous foutez de nous ou quoi ? Donc là, c'est officiel, Kanye West est venu pour montrer une nouvelle fois que les riches pouvaient faire absolument tout ce qu'ils voulaient, donc quand ils parlent de nous, ils parlent de la classe d'en bas, ils disent, ouais, regardez là, regardez les porcs et les cochons, regardez comment ils font là, regardez, ils en mettent partout, hein ? Et eux, ils font la même chose ? Non, mais nous, c'est classe, hein ? On a fait ça de manière raffinée, regardez, en plus, c'est du tissu qui coûte vraiment très très cher, hein, voilà. On est parti tuer je ne sais quels animaux pour pouvoir faire ce tissu, donc quand même, il faut honorer cet animal mort. On a le droit de le porter, tu te rends compte ? Oh là 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 ! En fait, des fois, je me pose la question, si vraiment, nous sommes chez nous, quand tu es chez les riches, là, c'est eux qui font les lois. Tu te rends compte ? C'est eux qui font les lois. Il y a des lois pour nous, mais il y a d'autres lois pour les riches. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Tu ne comprends pas ? Tu n'as pas vu, là, Pierre Palmade ? Il est toujours normal, dans la rue, tranquille. La dernière fois, je l'ai croisé au Comédie Clèves, je te jure. Je suis allé jouer à Bordeaux. Il était dans la salle. Il était là-haut. Le mec, il a ouvert une clinique d'avortement directement sur la route. Dès qu'il voit une femme enceinte, il le fonce dessus, mais il est toujours libre. Et voilà ! Parce qu'il a de l'argent. Tu entends ce que je suis en train de t'expliquer ? Donc, Kanye West, je ne sais pas si tu es venu pour montrer les failles de la société ou pour dire que, voilà, toi, tu fais ce que tu veux, ou bien peut-être que tu t'es complètement converti, mais en tout cas, il va falloir nous expliquer quel est cet accoutrement, hein ? Et en plus, je n'ai pas envie de critiquer ta femme, mais ça fait combien de temps qu'elle est habillée de la même manière ? Ha, ha, ha !